Aujourd'hui nous sommes là évidemment pour rendre hommage à Mahmoudoubari, à notre docteur, à nous, à notre scientifique que l'on vient de nous enlever, dont la Guinée aurait eu tant besoin aujourd'hui pour demain. On vient pour dire stop au racisme, on vient surtout en réalité pour dire stop à la négrophobie qui existe en France. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait ou une insulte publique à l'endroit des peuples noirs ici dans ce pays, ici en France, ou qu'il n'y ait pas des violences parfois révélées par les médias et à d'autres moments pas révélées du tout. Dans une précédente interview tout à l'heure, mon frère Alphawes disait, on n'a pas vu le visage du présumé innocent, celui dont tout le monde reconnaît les faits, lui-même a reconnu les faits, mais la formule consacrée veut que l'on dise présumé innocent. Ok, très bien. Le vrai problème en réalité, en France, c'est toute cette négrophobie, ce racisme contre les afros en général, racisme verbal, racisme social, racisme à l'embauche et qui perdure, qui est un racisme congénital. Et puis, il y a ce racisme qui existe aujourd'hui et depuis une quinzaine d'années, il est de plus en plus dur, c'est ce racisme entre les maghrébins d'origine français, mais d'origine maghrébine, et les noirs, qu'ils soient d'Afrique ou des Caraïbes ou de l'océan Indien. Il y a un vrai racisme. Et aujourd'hui, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut que les noirs s'en prennent violemment aux maghrébins qui sont leurs concitoyens parce qu'il y a ce racisme-là ? Il y a des racistes aussi parmi les noirs, il faut aussi le reconnaître. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on veut faire, nous, avec le CREFOM, c'est-à-dire, c'est organiser des assises. Dire qu'avec des organisations afro-noires en France, des organisations maghrébines, on va s'asseoir avec des individus qui, probablement, ont un propos extrêmement raciste. Leur dire, maintenant, on va s'asseoir, on va parler. Vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi, ici, en France, vous vous comportez comme on se comporte envers les noirs au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Libye et ailleurs. Et dans la péninsule arabique aussi. On va leur dire que nous sommes dans un pays de citoyenneté. On ne vous demande pas d'aimer l'autre, on vous demande de le respecter. Et qu'aujourd'hui, ce respect-là, eh bien, doit vous être imposé. Et la discussion que nous allons entamer avec ces organisations-là, eh bien, elles vont juste nous rappeler que le crime perpétré contre Mahmoudou Bari doit être le dernier crime raciste permettrait, perpétré contre un noir dans ce pays-là. Et dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un, qu'on n'aime pas les coutumes, et eu ces coutumes de quelqu'un, que l'on doit, on soit obligé de le frapper et de s'en prendre à sa personne. C'est, en réalité, c'est le seul combat que nous devons amener. On est dans l'indignation permanente. Il faut qu'on arrête d'être dans l'indignation permanente. Il y a l'État, qui, pour nous, ne fait pas suffisamment. Eh bien, la société civile va s'organiser, et nous allons faire. Et c'est pour ça que nous proposons aujourd'hui de faire ces assises-là, un peu comme Mandela, à la fin de l'apartheid, a mis en place ses commissions vérité-réconciliation. On ne parlera peut-être pas de réconciliation, mais en tout cas de vérité et de respect. Merci beaucoup.